Salaam alaikum et encore une fois ramadan moubarak j'espère que le ramadan se passe bien pour vous aujourd'hui je vous propose une recette de sandwich chicken tikka masala donc avec un pain au curcuma un vrai régal je vous montre ça juste après c'est parti dans mon saladier j'ai 400 g de farine je creuse un puits dans lequel je dépose 7 g de levure de boulanger déshydraté ou une cuillère à soupe une cuillère à soupe de sucre un peu d'eau des 175 ml d'eau tiède je laisse délayer un petit peu puis je recouvre de farine ensuite je vais ajouter une cuillère à café de sel sur le côté une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de curry et 50 g de yaourt nature 35 g de beurre fondu 2 bonnes cuillères à soupe de coriandre et persil ciselé je mélange un petit peu et ensuite je vais ajouter progressivement 175 ml d'eau tiède ou du moins le reste et je vais pétrir petit à petit pendant trois minutes et voilà ce qu'on obtient comme texture de pâte une pâte qui ne colle plus et qui est assez souple et ferme aussi en même temps mais pas trop et du coup je vais la placer dans un bol que j'aurai huilé au préalable filmé recouverte d'un torchon et dans un endroit à température ambiante ou voilà où il fait pas très froid et je la laisse lever pendant une heure à une heure trente il faut qu'elle ait doublé de volume une fois qu'elle a bien poussé voilà ce que ça donne je vais venir à la dégazer et je vais la diviser en plusieurs petits pâtons de 70 g et si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à liker pour m'encourager et activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos une fois que j'ai pesé tous mes petits pâtons de 70 g je viens l'ébouler légèrement de façon à ce qu'ils soient bien ronds et ensuite je les abaisse à l'aide de mon rouleau de 1,5 cm d'épaisseur à peu près c'est assez fin et je les replie en deux comme un livre et voilà je les pose sur une feuille de papier sulfurisé que j'aurai au préalable fleuré de farine une fois avoir formé tous mes petits pains je vais les recouvrir d'un torchon et les laisser pousser 30 minutes après 30 minutes de pouce je passe à la cuisson donc j'utilise une crépière mais vous pouvez très bien les faire cuire sur une poêle donc je les dépose délicatement veuillez à pas les écraser et je les laisse cuire à feu très très doux pendant 3 minutes de chaque côté faites attention car si vous laissez votre feu trop fort et bien la pâte sera crue à l'intérieur voilà donc il faut faire super super attention donc voilà ce que ça donne des pains ultra moelleux franchement c'est un vrai régal et ce que je vais vous expliquer c'est que si vous ne les laissez pas bien cuire et bien dans le centre où il y a le pli et ça sera cru donc voilà ce que ça donne des bons petits pains parfumés au curry et au curcuma franchement c'est super original et surtout délicieux ils sont super moelleux et après vous n'avez plus qu'à les ouvrir de cette façon c'est parti pour le chicken masala à ma façon donc je verse 400 g de blanc de poulet en dés une cuillère à soupe pour 2 gingembre une cuillère à café de poivre et de piment d'espelette une cuillère à café de curcuma deux cuillères à café de curry une cuillère à café de garam masala d'ail en poudre un cube de bouillon de poulet une cuillère à soupe de coriandre et persil ciselé deux cuillères à café de concentré de tomate un petit peu d'eau je fais revenir le tout donc une fois que j'ai laissé cuire je vais ajouter 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse je vais laisser épaissir et pendant ce temps là je vais réaliser une petite sauce blanche excellente donc je dépose 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 2 cuillères à soupe de mayonnaise je sale, je poivre j'ajoute une cuillère à café d'aneth déshydratée ou fraîche j'ajoute 2 cuillères à café d'ail en poudre je mélange tout et ma sauce est prête je reviens à mon chicken masala voilà ce que ça donne ensuite je vais passer au montage de mes petits sandwichs je vous laisse avec les images ok Et voilà une façon originale. De préparer un sandwich plein d'épices et de saveurs indiennes. Donc j'espère que cette recette originale vous aura plu. Je vous assure que c'est une tuerie. Si vous la testez, n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et saha f'torko. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501